Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Goumbé, renu à l'audience foraine à la présence centrale des Makala, poursuit le prévenu Majewski-Maius au sujet polonais pour tentative de sabotage de position de FRDC en complicité avec le Mont Bundo. Le fait remonte au 16 février 2024. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient tenté de détruire les installations de forces armées de la République démocratique du Congo et fardessé en sigle. Il aurait porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation congolaise. Le ministère public affirme que le prévenu aurait pris de photos des sites sensibles et stratégiques constituant le passage obligé des avions en provenance et en destination de l'aéroport de Njili en surveillant secrètement les activités de militaires avec la malice Mont Bundo. Le prévenu aurait effectué un déplacement éclair en date du 15 février 2024 en destination de Lubumbashi, Kalemi, Goma, Kisangani et retour à Kinshasa pour se retrouver à Kinshasa le 16 février dès la même année au bord d'un taxi privé à destination du franc en possession de chéline ougandais, de dollars américains et quelques francs congolais. À l'ordre du jour, le tribunal commence par l'identification du prévenu. Les avocats de la partie prévenu affirment que leurs clients auraient été mis en détention irrégulièrement. Ils soutiennent également que leurs clients souffriraient d'une maladie pendant peu de 10 ans conformément au rapport médical en provenance de son pays. ils sollicitent du tribunal d'accorder la mise en liberté provisoire à leurs clients au motif que sa fuite ne serait pas à craindre. Le tribunal s'a mis en liberté provisoire à ce que le prévenu que vous voyez, monsieur le président il est malade et son état de santé Voilà, très chers abonnés, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air à laquelle beaucoup l'an d'abysso de partout, nous sommes là, vous avez suivi la vidéo un sujet polonais Quand on vous disait que non, aujourd'hui, la communauté internationale a dit que c'est un sujet pour déstabiliser pour qu'il y ait une image du Congo certains Congolais ont pensé qu'il y a beaucoup d'abysso vous allez contre l'avancé il y a certains politiciens alors que vous avez une image du PANZALIKITA vous avez une image du FARDC 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 pour déstabiliser le plan Joseph Kabila pour la République démocratique du Congo mesdames et messieurs le DEI continue toujours au Rwanda le FARDC monte en puissance et puis chose terrible les années les drones six nouveaux drones six nouveaux drones il y a des choses dans ma bêlée en abysso les gens ont pensé qu'il y a une image du FARDC il 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 y a une image du FARDC parce qu'au fur et à mesure tout ce qui est procuré tout ce qui est doté tout ce qui est matériel tout ce qui est sophistiqué tout ce qui est placé le FARDC Alors, très chers abonnés, les sujets polonais en question, ils travaillent au service de Rwanda, ils travaillent au service de la communauté internationale. Ce sont eux qui travaillent pour déstabiliser le Congo. Tout ce qui se passe au Congo, c'est qu'il y a une information vraie pour déstabiliser le moral des Congolais. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'Union Européenne pour déstabiliser le Congo. Je vais vous laisser suivre une vidéo de l'Union Européenne. L'Union Européenne sait très bien qu'elle est en train de participer dans un complot contre la République. Alors, quelles que soient les dénonciations, ce serait impossible de lâcher l'accord de Rwanda. Parce que déjà, l'Union Européenne sait très bien, il est conscient, que non, le Rwanda n'a pas de minérés. Mais tout en signant les accords avec le Rwanda, ils ont déjà eu des idées très noires. Oh, les alliés, est-ce que... Ben, ça, il y a déjà un complot pour renforcer le Rwanda pour qu'il y ait des minérés dans le pays. Bon, vous avez une vidéo de l'Union Européenne. Vous allez suivre comment est-ce que l'Union Européenne, l'Union Européenne, l'un d'eux, a décortiqué ma campagne. C'est un plan élaboré. L'Union Européenne, c'est très bien, que le Rwanda n'a pas de minérés. Mais vous voyez, vous allez être conscient, que le Rwanda n'a pas de minérés, c'est-à-dire que le Rwanda n'a pas de minérés. rwanda 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 mesdames et messieurs suivez un peu attentivement cette lecture justice militaire et bakouma polonais ma cassia bateau baya karobou ma population maje woski marius ainsi j'ai polonais poursuit pour tentative de sabotage des positions de fardessé à complicité avec le milicien mobondo laissez-moi vous dire très cher congolais que le milicien mobondo tout d'abord c'était un complot au roi pupée kabila avait nommé kabila avait nommé un chef coutumier au nom de zombie si je ne me trompe pas c'est le chef coutumier zombie qui avait élaboré tout un plan au roi pupa kotisela bisou ba rwanda na sou pretexte kéto ba yu kote ka ba ngombe j'espère plusieurs congolais ba yu bilisolo ana o ba ba rwanda ba 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 yu kote ka ba ngombe ba bilo alors que ce n'était pas de congolais mais c'était de rwanda de gize sou forme na ba komersan o ba yu kote ka ba ngombe alors ba to wana tango ba yu kote ka ba ngombe ba yu kote ka ba ngombe ba yu kote ka ba ngombe tango ba jui ba bandi ko sa la sije na ba ngombe ba bandi ko sa la komplo na bango ya kote ka ba ngombe nese parla ba yu koso ba lokalite mousousou ba vil mousousou ba sité mousousou na bandu ndukuna ba vandi ba vandi ba vandi ba vandi ba vandi après le depart de yu politi kanambe kazembe re kie kabila ba yu kosim ba mandoki ba simbi ba machete le lo to komiko beng a bango nani o ba moubondo o ba komiko boma batou o ba teke ba yaka nantre cher congolais konflit teke yaka n'existe pa se son de rwanda ke yu politi kanambe kazembe re koti selarabi so kouna ne atrafer ba rwanda wana le lo e beti nungu nungu ba koma ba moubondo ba koma koubonga ba kongolais ba teke ba yaka bafandi konbye dane ba tike la kousou anate toyou ka pro mokote ka ka lelo ga ka yi politi kanambe kazembe re ye akrele biso troubl an nomma de chef koutume sa se fe pa sa nse fe pa pouvoar traditionel eza nan denge nan go etambo la me yi politi kanambe kazembe re ye atlongo la succession ya pouvoar traditionel ye a komisango lorola nominasyon lorola ba komi konnome bat na politik yango oumoni ba memeli biso ba rwande ba rwande ba koti na na bandundu na ba kwamun tuwa na ba koma koubonga ba kongolais c'était deja le plan de yi politi kanambe kazembe re kabila kabila ve tout planifié pour détruire se kongo c'est pour cela depuis qu'on a commencé a dénoncer les abus de kabila vous n'enverrez jamais un kongolais ou soit l'un de peperde abima abandako défendre babavir wana non ils seront toujours là en train d'encourager kabila bango pona bango e loko bango et kala sije far kabila assili sa guerre en un simple stylo kune sepa keno kabila be signé les accords pour que la guerre puisse pousquer parce que la guerre e pona guerre e za la lini e za la temporiser alors aujourd'hui un sujet polonais en complicité avec le milicien le milice mo bondo alors très cher congolais alors un sujet polonais au service de rwanda au service de josef kabila au service de paul kagame mais un certain congolais va venir sur l'émission commenté qu'ils n'ont ou sont de preuves mais j'espère que vous avez vu la vidéo au début nengenini bako sambisae mais il est en train de nuer totalement les messieurs je vous ai dit que non la justice peut-être tout ce qui a l'air peut-être tout ce qui a l'air confiance dans les justice militaire à part la justice militaire tout ce qui a l'air justice moussous soin et bêta abisu mabaku justice militaire on a la confiance alors très cher congolais les sujets polonais en question il est un pion qui se battait jour et nuit pour salir l'image de frdc salir l'image de la république démocratique du congo vous voyez aujourd'hui le plan du rwanda est en train d'infiltrer la population congolaise à travers les étrangers à travers quelques personnes au bas on s'est laissé faire pour pour être corrompu on a dévoilé on a révélé on a dénoncé plusieurs images comment est-ce que le militaire le militaire les militaires polonais ont été appréhendés à gomme je vous ai dit ici je vous ai dit ici que la pologne avait s'était exprimé sincèrement devant tout le monde pour dire que non nous sommes à côté le militaire Rwanda nous sommes à côté le militaire c'était pour nous faire comprendre que non la communauté internationale a sa clé c'était pour nous à l'est du Congo il faut tout la très sûre il faut tout la sincère parce que aujourd'hui le Congo est menacé dans les Etats-Unis menacé par la communauté internationale alors si nous restons là en train de critiquer notre armée de critiquer la population congolaise très chers congolais nous allons être infiltrés davantage nous allons être nous allons être divisés parce que le monde est-ce que chaque fois il va diviser le peuple il va diviser le peuple c'est par là parce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il pas il И aqui le peuple de la armée congolaise et puis en retour Ni ha Koso Monsolona et Azali Trans payée par la communauté internationale l'union européenne ya moni l'un de l'un de l'un de deux participants l'un de blanc au revoir pour participer la catia renou à l'union européenne à l'objet non bas à contrater une européenne d'hypocrite oui donc on traite une européenne d'hypocrite pourquoi parce que l'union européenne a émis très bien qu'il pleuve qu'une neige mais émis très bien que le rwanda n'a pas de minerais comment est-ce que l'union européenne a qu'ils souhaitent qu'on s'est levée pour ayane nico signe accord avec le rwanda bon bah y'a biquenote le rwanda n'a pas de minerais le rwanda n'a pas de minerais mais basu quand même monopole ya quoi signe les accords avec le rwanda donc aujourd'hui on est face à un complot qui nous a été imposé par la communauté internationale par les états ni par la pologne par l'euro par le royaume uni kagame est en train de perdre petit à petit alors très cher congolais nous demandons justice militaire les polonais marius soit condamné si il y aura peine des morts contre sa personne oui tu rwanda nico parce que l'on peut pas continuer à vivre dans un pays au wapi trahison les alimentaires si rébelles les alimentaires si infiltration les alimentaires parce que les complots les alias polonais ou la communauté internationale basali baie biango très bien baie biango très bien parce que la communauté internationale parce que c'est un sujet polonais qu'est ce qu'il fait dans notre pays et puis pourquoi il est en train de saboter les positions de frdc donc c'est déjà un complot c'est déjà un plan déjà bien élaboré au wapi baie biango baie biango baie biango baie biango sa la c'est pour cela vous avez remarqué que non il a été arrêté la kanga kiye en frangant de li non remercions vraiment notre service de sécurité parce que baie biango la kata ya boui baso mérité basa la pondu devant tout le monde tout ce qu'il a bango tenté parce que baie biango bebi sa imaj yambo kanabi so parce que le kongo a bezwen a bezwen de gens ou wapi ba li ko soutenir ye ba li ko avon senaye nan de personnes ou wapi ba koya pou nan ko bebi sa le kongo eh nan de personnes ou ba koya ko bebi sa kongo bende konanga to soutenir le président de la république tout d'abord je vous prie de suivre cette vidéo de l'union européenne et puis nous allons revenir tout juste après merci collègue terrestre la parole de ta collègue marianne vigilance pour les entreprises européennes le parlement européen discutera cette semaine d'un texte pour lutter contre le travail forcé et dans le même temps en afrique beaucoup accusent l'union européenne d'hypocrisie ainsi la signature d'un accord avec le rwanda pour un partenariat sur les métaux rares soulève les pires inquiétudes le 22 février dernier l'annonce de cet accord a provoqué la réaction du président de la république de rdc félix tichekedi qui a déclaré je le cite c'est comme si l'union européenne nous faisait la guerre par procuration et il ajoutait d'ailleurs quand vous achetez un produit chez un reseller vous êtes vous même coupable du vol aucun observateur international sérieux n'explique que le soutien du rwanda aux milices qui ravagent l'est du congo autrement que par son appétit pour les ressources minières de cette région il convient donc que ce parlement interpelle au plus vite la commission européenne pour qu'elle s'engage enfin ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de kigali qui viole et le congo en toute impunité vous avez suivi la vidéo très chers abonnés et je vous dis très chers congolais je vous confirme que l'union européenne il est complice quels que soient les rappels au bas l'union européenne il est complice mais n'est qu'on n'a pas beaucoup l'andabiso partout dans le monde confiance nabiso tope sakana et fardesse naba wazalendo parce que depuis l'opération vengeance a commencé nous voyons la progression nouveau le prouesse des fardesse et les wazalendo alors l'union européenne la france bango yon sont tout leur mot ou soit leur phrase et kozala kaka nous condamnons nous condamnons nous condamnons ils ne feront jamais aucun ba kotikala kaka jame kozala e loko moko o e kozala o benefice de la rdc parce que déjà bango moko sur leur plan ba traça déjà comment est-ce qu'ils vont prendre les richesses de la répidemokati di kongo ba ebindengen yi ba wako me melambo kalabiso pou ba yi banan piekoswa ka ba minere na biso c'est pour cela ba dana ba pionna bango ou déjà ba planifia ba tsa pou n'angou yi banan ko gérer situation nia sotou l'union européenne aujourd'hui ba ebi très bien keno si la rdc s'élève pour neutraliser le rwanda l'air plan sera neutralisé aussi vous savez très cher kono alors très cher congolais il faut comprendre une chose il faut comprendre une chose très cher congolais aujourd'hui la rdc est en train de se battre contre la communauté internationale on se bat pas avec les rwandais mais on se bat contre les états niais la france je vous dis clairement confiance nabiso et à nabas et fardé ça va wazaline depuis le président de la république parce que bango tibak osala nion sotouana c'est parce qu'ils savent très bien que non tu sais que tu n'acceptera jamais de négocier avec les rwandais parce que c'est les soucis de la communauté internationale négocier signer un accord avec les rwandais continuer les accords non signer mais faire la continuité des accords parce qu'il y avait déjà une personne qui avait signé les accords aux alakik kabila ce qu'il a fallu une personne a continué par korwana ce qu'au félix en toi tu sais qu'elle dit ah boy qu'où ça la continuité des accords bonne nouvelle six nouveaux drones ch4 et de fardé c'est bientôt dans les airs pour combattre les m23 actuellement trois sont stockés et protégés par la garde républicaine à l'aéroport de ndolo ils vont être déployés à l'aéroport de kavoumou nous ils ont et ils opéreront trois autres bandes de kola mai je vous ai dit dit ici que non ton sali commande et déjà bas matériel bas avion bas drône sophistiqué pendant qu'on a coûté le biseau à l'estédi congo certains pensaient qu'il n'y a pas de formation à l'oucoute je vous confirme très cher congolais déjà de le jour d'avenir peut-être m sous le b m sous le bionna toko mona déjà badrone nabi solé si nouveau drone et causada dans les airs drone oye yande yango e pesakakagame ki pelekese drone oye yango mounie komi sakakagame mal alaise surtout ba korna inanga soka ba mounika ka ba yo kinas se onke eo drone e mataki ba komi kou batama paske ba ebi keno le drone ch4 eza drone mouke sakana vate soke matye beti plisier mort la rdc vient de réceptionner un deuxième lot de trois drones offensifs chinois ch4 destinés aux opérations militaires contre l'armée rwandaise et le m23 trois autres sont entendus d'ici à quelques mois kinshasa continue de renforcer son dispositif militaire et se prépare pour la guerre directe contre les rwanda je vous ai dit que le président de la république félicite est ici kedi ne vise plus les m23 on est en train de viser maintenant les rwanda mais toujours viser ce qu'on a minuté le rwanda guerre dans l'est de la rdc alors que l'armée congolaise se concentre sur le front nord-ouest et du territoire des ruptures ou pour récupérer de villages et positions stratégiques la coalition m23 rdf afc fonce sur les fronts ouest du territoire des masses ici et s'approcher de massy six centres nous avons compris leur stratégie ils veulent nous déconcentrer sur les fronts où ils ont plus d'intérêts ils savent que s'ils perdent les côtés et est des ruptures ils seront coincés à l'intérieur et du territoire national et ça sera tout pour eux a déclaré un officier fard dc dans la dans la zone très chers congolais je vous ai dit que non les fard dc monte en puissance c'est drône au api les et fard dc 12 oui beaucoup à stratégie le plan maintenant de du président félix santo tisse guédi ce n'est plus de viser le m23 nous sommes arrivés à un point au au api nous visons à bombarder sans pitié je vous dis le rwanda et nous visons à bombarder sans pitié les rwanda parce que la communauté internationale depuis qu'on a commencé à tuer la population congolaise la communauté internationale bati car la rabouche mais la communauté internationale avant dakar biba kota la bisou le roi baki zeng ni c'est pour cela voire même l'un des participants aux réunions de la communauté internationale à l'opi keno bako traité communauté internationale d'hypocrite oui nous être nous traitons la communauté internationale d'hypocrite parce que on a compris la complicité un complicité moco massive au sein du guerre au écran est à congo ça s'est fait jamais bino si c'est pour l'ikrène vous allez voir des soutiens des soutiens des soutiens des soutiens pour l'ikrène mais si c'est pour l'ikrène tout garao condamnation nous condamnons mais tandis que même le condamnation que vous condamnez les rwanda se sont de mascarade de condamnations très flou de condamnations qui n'ont pas de soubassement alors que ils savent très bien que non si nous condamnons nous condamnons juste pour faire semblant mais en réalité nous avons un accord très profond avec les rwanda celui de minerai donc nous finançons les rwanda pour venir tuer à l'est du congo ba yé ko encerclé site stratégique nabiso ya rouba ya pour prendre les minerai les coltan ya ngala omoni ba yé ko publie kyo te le rwanda a sa premier est est nina exploitataire exportataire plutôt ya rouan ya ya coltan vous voyez comment ce que aujourd'hui la communauté internationale est en train de soutenir rwanda dit manière d'une autre la bande qui a été largué à mugunga les experts ont fait des analyses bal talibat 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 non mais bon au totali fabrikation en mot totali nyo sa tout il a fabriqué na etats zini tang ou tozu to romiko dénoncé la complicité des etats zini envers le rwanda yako pre sa e mando ki tout 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 directement le les etats zini ont fait une déclaration en disant keno tozo condamné vraiment le rwanda en a souten naïe c'était mascarat total déjà les etats zini complotent pour la rdc il finance le rwanda bako ben rabiso partenaire privilégié mais de l'autre côté en cachette bako soutenir le rwanda paske ba ebi ti seke du azo ko foungwamate devan bango ko foungwamana sans nin nenge mo ko y polis kanambe kazembe re kabila a foungwama devan la communauté internationale a zui ba mineré a este di kongo a pe si bango avek facilité ansinya des akors se pou cela oliv lembe nous a rappelé clairement keno kabila silisa gerna stilo cete pou nou fer kompronde keno stilo kabila silisa ger il a la ki silo yako sunye bako nespa aujourd'hui maloba ou ebi maga toujou na communauté internationale ba peyi voisin eza kwanture biso eza laga keno o tebo dialogu e tozo facilité bango baye banako l'union européenne alobi awa wa kelketan awa wa keno nou ne croya pas une solution militaire pourquoi ils ont dit sa paske il saave tre bieo keno so ki tokei na solution militaire le rwanda va tombe je voulais dit tre chers kongwale le rwanda va tombe paske nous allons contacter nous allons signer un accord direct avec la rissi o petan prebago ko pe sabiso satan de tobe tiangona rwanda gomi poussière c'est sa alors pendant que eux ils sont en train de soutenir le rwanda so ki tomba mon ibiso to se retouven la rissi bako mikobanga au moins bako mo sa ba de kariso kili kili mais cette fois ci le président de la répubie avait déclaré et puis avait dit que non soutien soutien o yoyabiso envers la rissi et puis l'accord o yoyabiso toko siné avec la rissi et kozala en accord o yoyoko kamou sa moun dante paske depu kona komonsi avek les etats unis to yo kara partenaire privilégié mais etats unis a moi ka je me trompe bati kello ko tongata université mo ko te ana kintya sa a anambo kanabiso metto kara partenaire privilégié c'est tellement flou au wapi le président de la république ana mar tu mouni keno il faut tout se tourner envers la rissi je voulais dit bonne nouvelle très cher congolais badrone des yeux au matin les rwanda dans la paire voilà